Voici que je te propose un projet qui illustrera les nombres impairs. Alors, ce que j'ai fait, je suis allée chercher une sauve-souris, parce qu'en plus, ça rime en « i ». Alors, la sauve-souris, je lui ai fait faire un petit mouvement. Donc, elle avance, elle dessine, elle avance, et je l'ai fait répéter quatre fois. Mais ce que j'ai fait en plus, c'est que je suis allée ajouter des scènes. Alors ici, j'ai pris le « plus », j'ai mis une deuxième scène, je suis allée chercher bien sûr mon fond d'écran, et là, je vais te montrer comment je peux rendre mon nombre impaire. Je vais prendre la sauve-souris ici, je vais la modifier, je vais la sélectionner, et j'appuie sur le tampon, et ça, ça me sert à la multiplier. Alors, je vais choisir ici, et je peux la déplacer. Alors, j'aurai maintenant un nombre impaire. Je te rappelle, un nombre impaire, c'est que je ne peux pas, quand je les mets par groupe de deux, il y en a toujours une qui reste toute seule. Alors ici, j'ai mon nombre impaire, deux, et si je vais dans la troisième scène, si tu regardes, j'ai mis cinq chauves-souris. Donc, ces deux-là pourraient être ensemble, ces deux-là pourraient être ensemble, puis il y en a toujours une qui est la chauve-souris de tête. Alors maintenant, je te fais partir ce petit programme, et tu pourras voir la magie de ce qui se passe pour les nombres impaires. Alors, j'ai oublié de faire partir à la scène 1, je reprends. Petite souris, une chauve-souris, trois chauves-souris, cinq chauves-souris. Alors, tu peux maintenant animer quelque chose avec des personnages en nombre impaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !